STV, votre télé. Ce joli décor nous indique tout simplement que... Beautiful démarre. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste, un designer, un jeune. Lui, c'est mon frère, mon frère, mon nid. Omulema, c'est le nom de sa marque. O-K-N-A-K-A-E-K-N Omulema. Eh bien, il viendra nous expliquer pourquoi ce sera dans Inside Shop, bien sûr. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on aura de très belles choses à vous présenter ? Sachez que c'est Beautiful qui démarre. Le rendez-vous des Persons Fashion. Et c'est parti pour la première partie avec Omulema, Inside the Shop. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 on joue le jeu moi j'étais fan de Valérie Nouveau par rapport à son humour que je trouvais parfois très piquant il dit parfois des choses dures et il cache ça sous les blagues il est satirique il est très satirique et une fois je l'ai rencontré au Congo-Brasaville parce que j'avais été là-bas pour des activités autour de la bande dessinée aussi et il y avait un festival qui s'appelle le festival Toussé Haut qui est le festival international du rire à Brasaville et il était l'un des invités l'invité phare de Toussé Haut donc qui voit mon histoire de bande dessinée déjà qu'il m'avait vu lors de la saison 1 du Valérie Nouveau Comédie Club il disait ouais j'ai sorti une bédé il disait c'est bien qu'on s'y est comme ça il m'avait encouragé il avait parlé de ça pendant un de ses spectacles toujours m'encouragé à continuer et puis on s'était perdu de vue et là à Brasaville c'était en 2015 il m'a dit mais toi là je te vois de temps en temps tu fais des petites vidéos tu parles à ton public machin écris un sketch comme tu dis que toi tu as trop le même écris ça et ce soir honnêtement franchement on est en toute transparence ce jour là pour l'ouverture donc je me suis retrouvée invitée à Toussé Haut c'est pour ça que je dis abstinent de parcours c'était pas prévu je me retrouve invitée parce que Valéry Ndongo dit j'ai une compatriote qui est là et qui raconte vous des histoires merdiques donnant lui la scène pour tester donc je me retrouve invitée à Toussé Haut et j'étais logée dans un appartement qu'est-ce qui se passe ? le jour de l'ouverture du festival j'étais dans l'appartement et j'attendais l'heure à laquelle on devait passer me chercher la personne qui devait passer me chercher a oublié de venir me chercher ça on va dire c'est pas grave tu prends un taxi sauf qu'elle était partie à les clés de l'appartement je lui ai dit bon c'est pas comme si je vais sortir j'ai pas besoin elle est partie à les clés donc je pouvais bloquer dans l'appartement je suis allée sur internet parce que j'ai dit au pire non j'ai d'avoir pris mon téléphone au pire j'ai pris une puce congolaise je vais appeler je n'avais pas mis le crédit mais dis donc c'est vraiment l'univers non non vraiment c'est vérité et je me suis dit bon au pire il y a internet le forfait était fini aïe non je m'ai assise dans le salon je me suis dit que le jour quelqu'un va se souvenir de moi on va venir me chercher on va venir me chercher beaucoup plus tard dans la soirée on va dire mais tu étais où ? et j'explique mon truc on dit que non j'exagère j'exagère comment ça ? ce qui m'est arrivé donc j'avais aucun moyen de contacter qui que ce soit personne n'a oublié de me chercher et j'étais bloquée dans l'appart waouh donc ça ce sont des situations qui m'arrivent parfois et j'ai décidé que j'allais en faire mon fond de commerce c'est rien de juste décider que tu n'as pas de chance tu peux juste décider que tiens ça ça peut faire rigoler les gens c'est clair et puis après la session se décante d'une façon ou d'une autre donc je suis montée sur scène c'est encore autre chose je suis montée sur scène je présente ma bébé et tout et ma bébé s'appelle la vie d'ébène d'outa D-U-T-A et comme je suis douala d'outa ça du sens en douala ça veut dire dessin ou photo comme on dit d'outa ou madouta donc j'explique ça au Congolais je dis oui la vie d'ébène d'outa ébène comme le bois d'ébène d'outa comme le dessin il y a quelqu'un dans la salle c'est une salle de quoi ? 400, 500 places ? qui crée ? chez nous ça veut dire végétu en vérité donc voilà et j'étais sur scène je dis mais c'est quoi ça donnez-moi une chance si vous voulez c'est comme ça que j'ai fait mon premier test sur scène à tous et hauts et après ça Valérie donc on m'a dit qu'il faudrait que je prenne au sérieux cette piste du stand-up parce que le retour avait été très positif par le public par les organisateurs et tout donc j'ai pris deux ans pour bien travailler des textes et des sketchs pour être dans la saison 2 du Valérie va chez Viva Coiffure de quoi parle-t-on aujourd'hui ? on va on revient juste après je voulais travailler aujourd'hui avec deux temps Claudia et Bilian vous voyez clair et foncé ces variations de temps qui font la richesse de la ville de Douala qui fait qui cause des embouteilles dans la ville de Douala african-lady de la ville de Douala à la ville de Douala Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501